Aujourd'hui dans Elle et moi, nous sommes avec Célia et sa mère Marie-Eva. C'est parti ! Marie-Eva, si ta fille était une fleur, laquelle serait-elle ? Je pense que c'est une rose, une belle rose. Une rose avec une couleur bien foncée, parce qu'elle est bien vivante. Qu'en penses-tu ? Oui. Célia, qui a choisi ton prénom de naissance ? Bonne question. Qui a choisi mon prénom de naissance ? Est-ce que c'est ma maman ou mon papa ? C'est ton père. Ah, c'est mon père. Oui. Bien. Marie-Eva, comment s'appelait la première peluche de Célia ? Elle s'appelait Zaza. Tu te rappelles de Zaza ? Non, je ne le rappelle pas. C'est un poupon en aigresse, cheveux que tati Catherine t'avait offert. C'était une poupée naigresse. Ah bon ? Voilà, une poupée antillaise, africaine, comme tu veux. Elle s'appelait Zaza. Tu ne te rappelles pas, tu s'appelles Zaza, Zaza. Je t'ai trop bébé. Célia, quelle est la couleur préférée de ta maman ? Bonne question. Est-ce que tu as une couleur préférée en plus ? Je ne sais pas. Je crois que tu as une couleur préférée. Davida, quelle ? Il y a rose, il y a jaune. Il y a aussi... Du verre. Bleu. Bleu, oui. Du bleu. J'aime bien le bleu, le bleu sel. Le ciel, c'est pas mal, j'aime bien. Marie-Eva, quel était son jouet préféré ? Oh là, mon Dieu, son jouet préféré. C'était quoi ton jouet préféré ? Moi, je ne me rappelle vraiment plus. Quand tu étais petite, tu avais tellement de choses. Tu jouais un peu avec... Un peu de tout, hein. Les jouets, pas forcément des jouets. J'étais très pompée, j'étais très pompée. Oui, 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 non, c'était les Barbies, c'était bien après. Ah, c'est ça. Mais quand tu étais bébé, ouais, tu jouais un peu. C'est pas Zaza ? Tu ne jouais pas avec les jouets qu'on t'offrait, justement. Tu jouais avec des bouchons. Tu allais à la cuisine, tu cherchais des bouteilles, tu cherchais des bouteilles en plastique. C'est tout ce qui n'était pas jouet que tu voulais jouer avec, voilà. On dépensait de l'argent pour rien, pour t'en fumer des jouets. Tu n'en voulais pas. Célia, si ta maman était un plat, lequel serait-il ? Je dirais dombré aux crevettes, au lait de coco. Vraiment, parce que c'est le plat qu'elle fait à la perfection. Si vous n'avez pas encore goûté son dombré aux crevettes, au lait de coco, tu me vois. Tu me vois, vraiment. Étant plat comme dombré aux crevettes, c'est pas mal. C'est vrai, quand tu dévores, tu manges ça avec beaucoup d'appétit. Marie-Eva, quelle est la phobie de Célia ? Quelle est la phobie de Céliane ? Ah là là, la phobie de Célia, c'est l'araignée. Mon Dieu, elle monte au plafond. Ah oui, ça va. Oh là là, on l'entend dans le quartier. Ah oui, c'est clair. Alors là, juste que... Très loin. Un cri ! Personne pour une araignée. Oh là là, je crois que c'est sa phobie, l'araignée. Et soit sa grande ou petite. Quelle que soit la taille. Célia, quel est le plus gros défaut de ta maman ? Mon Dieu. Est-ce que j'ai un défaut, moi ? Alors, ce plus gros défaut... J'ai un défaut ? Je dirais... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un défaut. Alors... Ben, que tu ne lâches pas trop le cordon, hein. Le cordon, on ne m'aurait pas dit que tu l'as coupé. Parce que jusqu'à maintenant, c'est toujours très, très... Enfin, c'est quand même une qualité. Parce que, bon, tu es quand même très, très présente pour moi, dans ma vie, dans tout. Même depuis que je suis maman, donc... Voilà, mais c'est vrai que... C'est normal que tu es ma dernière. Bon, tu as vraiment du mal à couper le cordon. Mais oui, tu es ma dernière. Tu es mon dernier bébé. Mais c'est normal. C'est ça. Bébé petit, bébé grand, jusqu'à... Quel qu'on soit là, c'est un bébé quand même. Et bébé toujours. Mon bébé. Marie-Eva. Quel est son surnom ? Oh là, c'est Cémi. C'est Cémi. Célia, quel projet ou rêve aimerais-tu réaliser avec ta maman ? Je dirais... Alors, projet ou rêve que j'aimerais réaliser avec ma maman, ce serait peut-être... Bien, voyager. Voyager un peu plus. Aller découvrir le monde avec elle. C'est très bien. Projet, c'est projet on a déjà fait. J'ai déjà ma manageuse. Oui, c'est vrai. Une très, très bonne manageuse, voilà. Donc, voilà. Merci. C'est ça. Même si je suis un peu dure de temps en temps, comme manageuse, mais bon. Je joue mon rôle quand même. C'est ça. Je joue bien mon rôle. Marie-Eva, quelle chanson vous aimiez lui chanter ? C'était quoi, mon Dieu ? Oh là là, qu'est-ce que je chantais ? Une chanson que tu aimais beaucoup, que ma maman chérie chantait pour toi. C'était quoi encore ? Oh là, j'ai oublié. Quelle chanson que tu aimais ? Tu aimais toutes tes chansons, mais tu as une chanson particulièrement quand tu chantais Zazaz. Non, c'était quoi encore ? Tu te balançais comme ça. Je ne veux pas t'aider, alors là. Mais oui, mais oui, que ma maman chérie sentait, tu te balançais comme ça et puis tu chantais. Alors là, je ne veux pas t'aider. Tu ne te rappelles pas ? C'est compliqué. On peut même filmer entre deux chansons, on sentait cette chanson. Alors là, on va lui demander, vous de retourner dans les archives, là. Ah, c'était Zazaz. Pour retourner dans les archives. Tu aimais bien ta poupée Zazaz. Il me semble que c'était, si tu la chantais, tu chantais souvent Zazaz, en te balançant comme ça. Puis une autre chanson, je ne me rappelle plus, vraiment. Ah non, ça par contre, non. Je ne me rappelle vraiment pas. Les chansons sont particulières quand tu aimais. Célia, quelle est la plus grande qualité de ta maman ? Alors, comme je disais, c'est qu'elle est tout le temps présente pour moi. Elle ne m'a jamais laissé tomber, ne m'a jamais lâché. Ma maman, c'est mon petit... Je dirais mon petit... Comment je peux dire ? C'est vraiment celle qui sera toujours là pour moi, en fait. Elle ne va jamais me laisser tomber, je n'ai jamais vraiment d'automne. Non, mais il ne faut pas... Il ne faut pas exager. C'est ça, mais oui. Il ne faut pas... C'est ça, mais c'est ça, plus grande qualité, en fait. Oui, mais bon, oui. Il ne faut pas en profiter quand même. Oui, c'est ça. Tu ne lâches pas le cordon, c'est ce que je t'ai dit. Il ne faut pas en profiter. Il ne faut pas... Ce n'est pas parce que je suis comme ça que je suis. Voilà, voilà. Marie-Eva, quelle était son histoire préférée ? Décidément, là, on te met vraiment dans les... Oh là là, mais ça va, moi, t'as loué ça. Quelle était son histoire préférée ? Tu n'aimais pas vraiment les histoires, tu n'as plus ses chansons. Non, je ne t'aime pas plus. Pas vraiment les histoires. Non, je ne pense pas. Je t'ai très Disney. Plus t'as senté, oui. Après, j'aimais beaucoup les films Disney. Oui, mais non, mais oui. Mais tu as raconté les histoires. Non, non, non. Oui, oui, tu aimais bien... Oui, oui, c'est vrai. Plutôt les dessins animés. Mais les histoires, non, pas vraiment. Plus les chansons. Et la chanson particulière que tu aimais, je ne me rappelle plus. Il faut que ça me revienne, mais bon, ça ne me rappelle plus. Célia, as-tu déjà dit « je t'aime » à ta maman ? Oui, bien sûr. Oui, oui, de nombreuses reprises quand même. Surtout quand je suis fâchée. Oui, surtout quand je suis fâchée. Quand elle est bien énervée, je lui ai dit « maman, je t'aime, je sais que je t'aime ». C'est surtout à ce moment-là qu'il faut, voilà. Donc, si vous cherchez une astuce, vous lavez. Et puis, là, je me calme. Marie-Eva, si Célia était un animal, lequel serait-il ? J'aime bien les animaux, les chiens. Les chats aussi. Les petits chats aussi. Attends, un petit chat, un petit chat, un petit chien, que j'aime les animaux, j'aime les chiens particulièrement. Oui, mais pourquoi un chien ? Oui, parce que tu aimes les chiens, mais un petit tourson. On est déjà en fait aussi, je ne peux pas être un chien aussi. Oui, oui, un ourson, j'aime bien, un petit tourson. Un petit tourson, parce que là… Oui, un petit tourson. Oui, 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 oui. OK. Comment s'appellent les oursons, les petits qui sont si, voilà, comment s'appellent les… Non, là, je ne sais pas. Mais si, ils sont blancs, oui, comment ils s'appellent encore ? Ils sont se blancs, je ne sais pas. Non, 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 non. Ça t'en revient ? Oui, oui. Célia, ta maman voulait-elle une fille ou un garçon ? Bonne question, parce qu'elle a déjà… tu avais déjà trois filles avant moi. C'est vrai ? Donc, est-ce que tu voulais un garçon ? Non. En fait, finalement. Non. Parce que je suis la dernière, je suis la dernière, donc est-ce qu'elle voulait une fille ou un garçon, finalement ? Non, pas du tout. Non, c'est peut-être des filles. Ah oui. Ah, d'accord. C'est une fille qu'elle voulait. Parce que je savais que j'aurais pu partager, que j'aurais pu partager plein de choses avec mes filles, plein de choses. Ah oui. Donc, c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est ça. Marie-Eva, vous vous souvenez-vous de sa plus grosse bêtise ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Cette bêtise, elle a même pris une fessée d'un coup de torchon de cuisine, parce qu'elle était claire, mais blanche, blanche quand elle était petite. Elle n'était pas comme ça. Elle était vraiment blanche, avec les yeux bleus. Elle regardait timidement comme si, avec des oineaux. Elle avait shooté la poubelle de la cuisine. Elle avait fait exprès, elle me regardait au milieu des yeux. Elle a shooté, elle a tout jeté par terre. Eh bien, j'ai mouillé un torchon pour ne pas laisser de marques sur elle. Je sais. Et je l'ai tapé avec un torchon, parce qu'elle m'avait cherché. Ah oui. Ah oui. Et elle avait fait exprès. Voilà. C'est la plus grosse bêtise. C'est à l'époque où on tapait les enfants. Elle avait shooté la poubelle, tout jeté par terre. C'est à l'époque où on tapait les enfants avec, je ne sais pas, des centaines, tout ce qu'on voyait. On ne pas laissait de marques. Tout ce qu'on voyait. Parce que la moitié petite chose qu'on te faisait, on te touchait, ça te laissait de marques. Tout juste. Voilà, tellement tu étais claire. Célia, si ta maman était une chanson, laquelle serait-elle? Alors là, mon Dieu. Si ta maman était une chanson, laquelle serait-elle? Bonne question, là, la question, je ne sais pas. Mais tu as des chansons que tu aimes tout le temps. Oui, j'ai plein de chansons que j'aime. Et tu m'identifies à quelles chansons, parmi les chansons que tu aimes? Je ne sais pas s'il y a des chansons qui disent « Maman, je t'aime ». Ce serait peut-être ça, mais oui, je n'ai pas vraiment de chansons. Marie-Eva, quel métier voulait-elle faire enfant? Elle voulait être mannequin. Oui, mannequin. Parce qu'elle aimait déjà s'habiller, puisqu'elle aimait les poupées Brans, Barbie, elle les habillait. Ah oui, elle faisait plein de choses avec ses poupées Barbie. Elle en avait plein. Même les poupées Brans, c'est vrai qu'elle en avait plein. Elle s'amusait à aller changer de chaussures, à choisir des lunettes. Mais elle voulait être mannequin. Ah oui, elle voulait être mannequin. Célia, de quel métier ta maman rêvait pour toi? Une bonne question. Ça, il faudrait lui demander quel métier. Je ne crois pas qu'elle rêverait d'un métier pour moi. Je pense qu'elle était plutôt dans l'optique où c'était vraiment mon désir à moi, ce qui me plaisait. C'est vrai. Mais elle n'avait pas vraiment de métier. Elle ne s'est pas dit, bon, je veux que tu sois médecin. Je ne veux pas que je veux que tu sois… Voilà, non, elle n'était pas comme ça. C'était vraiment ce qui me plaisait. Ce qui me plaisait, oui. Oui, tu avais déjà dit que tu voulais être mannequin. Oui, j'avais dit que tu voulais être mannequin. On avait accepté que tu veuilles bien que tu sois mannequin. C'est ça, c'est ça. Et bon, mais bon. Et puis au fil du temps, ça a changé. Oui, voilà. Mais c'est vrai que tu aimes bien t'habiller. Tu aimes bien, tu ne portes pas n'importe quoi. Tu fais très attention à ce que tu portes. Donc tu as toujours gardé quand même l'envie d'être bien habillée, d'avoir de belles chaussures, de porter de belles choses. C'est ça. Mais sans être mannequin. C'est ça. Finalement, je suis créatrice de compagnies influenceuses. Voilà, voilà. Ça revient un petit peu au métier, en fait. C'est vrai. Voilà, c'était la dernière question. Eh bien, maman, je te souhaite une joyeuse fête d'aimer. Ah, merci, ma chérie. Et sache que je t'aime de tout cœur. Merci, ma fille. Tu es toujours mon amour. Tu t'es mise où j'allais. Oui, ça, c'est ton habitude, ça. Merci.